Alléluia Le décor est planté, la présence de Dieu est là Je voudrais vous dire ceci Nous sommes entrés dans une ère Où le monde Aura besoin De ce que nous avons Et nous ne pourrons pas offrir au monde Ce que nous n'avons pas L'église ne pourra pas donner au monde ce qu'il n'a pas Le chrétien ne pourra pas donner aux autres ce qu'il n'a pas L'homme de Dieu ne pourra pas donner aux autres ce qu'il n'a pas Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne Dis-moi Amen Et j'aimerais ce soir Avant d'introduire l'orateur Votre dire qu'il nous faut vivre dans la gloire En 2020 C'est une prière nécessaire Pourquoi ? Vous savez on nous a appris à l'église Que la gloire revient uniquement à Dieu Touche quelqu'un, dis-lui c'est une erreur Romains chapitre 8 verset 30 dit Et ceux que tu as prédestinés Tu les as aussi appelés Et ceux que tu as appelés Tu les as aussi justifiés Et ceux que tu as justifiés Tu les as aussi glorifiés Dieu Glorifie l'homme Oui C'est pourquoi Jésus a fait cette prière Qui m'est venue peut-être ce soir Père glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi Donne-moi sur terre cette gloire que j'avais auprès de toi Avant de venir ici Et il dit cette gloire que tu m'as donnée De la leur est donnée Vous ne pourrez pas Influencer Impacter Aider Si vous n'avez pas la gloire Et cette gloire nous l'avons ce soir Nous ne la cherchons pas Nous l'avons Elle s'appelle Christ en nous Je veux que tu acclames la gloire Acclame cette gloire Clap pour cette gloire Alors maintenant tu vas prendre une forme prophétique Parce que l'épée qui va venir Elle est purement prophétique Vous savez le prophète a trois armes Trois cordes à son arc Trois cordes à son arc Trois cordes à son arc La prédiction La voyance Et les actions prophétiques Ce soir Tu seras servi par la grâce de Dieu Dis-moi amène très fort J'ai la grande joie Après le culte formidable Que nous avons eu hier De vous introduire ici Mon frère Prophète Joël Tatou Qui est une voix Aujourd'hui qui parle de la part de Dieu Dans notre continent Reçois-le avec beaucoup de choix Est-ce que l'ambassade des miracles est là ce soir ? Alors on va faire quelque chose de rare On va pousser des cris de joie Jusqu'au Grand Bassam Il faut qu'on nous entendre We are going to shout louder Yes Jusqu'à Kinshasa qu'on nous entendre To Kinshasa shout Jusqu'à Kinshasa qu'on nous entendre Jusqu'à Kinshasa qu'on nous entendre Jusqu'à Kinshasa qu'on nous entendre Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Yes Sous-titrage ST' 501 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 Au nom d'eux Continuez avec moi Ils appelaient Barnabas comment ? Et Paul comment ? Parce que c'était lui qui portait la parole Verset 13 Le prêtre de Jupiter même dont le temple était à l'entrée de la ville Ammèna les taureaux avec des bandelettes vers les portes Et voulait de même que la foule offre Un sacrifice, ok ? Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela Déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule Amen, Amen Allons-y dans l'Ancien Testament Voyons les choses dans une approche vétérotestamentaire D'y a tes voisins au jour d'un et à un langage Psaume 82 Cette église vous êtes grave Psaume 82 A partir du verset premier Psaume 82 Oh wow Ok Est-ce que vous y êtes ? Dans une église, quelqu'un a dit Nous y êtes prophète Est-ce que vous y êtes ? On va lire ensemble Une, deux, trois, go C'est parti Psaume d'Azaf Dieu s'éteint dans l'assemblée de Dieu Il juge au milieu des dieux Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin Faites droit aux malheureux et aux pauvres Sauvez le misérable et l'indigent Délivrez-les de la main des méchants Ils n'ont ni savoir ni intelligence Ils marchent dans les ténèbres Tous les fondements de la terre sont ébranlés J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous des fils Les dieux sont les fils d'huile Dire à tes voisins Je suis un dieu Dire à tes voisins Je suis dieu Je suis fils du Très-Haut On peut continuer Verset 7 Cependant vous mourrez comme des hommes Vous tomerez comme un prince quelconque Lève-toi, oh Dieu, juge de la terre Car toutes les nations t'appartiennent Great On a une autre version Sinon je vais lire une version à moi ici Je vais lire la version Shuraki Dis à tes voisins, aujourd'hui on change de version Toi depuis qu'on te connait, lui second, lui second, lui second Français courant, français courant Dis à tes voisins, il faut creuser Je vais lire la version Shuraki Shandazaf Non, Shuraki on dit Elohim juge la terre Shandazaf, Elohim se poste au conseil d'elle Il juge au sein d'Elohim Jusqu'à quand jugerez-vous par forfait Porterez-vous les faces des criminels C'est là, pause Jugez le faible, l'orphelin L'humilier, l'indigent Justifiez-les Libérez le faible, le pauvre, secourez Le de la main des criminels Ils ne pénètrent pas Ils ne discernent pas Dans les ténèbres ils vont Tous les fondements de la terre chancellent Moi, je dis vous êtes des Elohim Des fils du suprême Vous tous Mais non, comme l'humain vous mourrez Comme des chefs vous tomberez Lève-toi Elohim, juge la terre Où ils possèdent toutes les nations Amen Je vais lire une autre version pour vous terminer Version Les maîtres de Sazie Dis à ton voisin Tu as l'esprit de Bethel Pas tout ce que tu connais Ça m'en s'aime Somme d'Azaf Dieu s'est trouvé dans l'assemblée des dieux Et les juges les dieux étant au milieu d'eux Jusqu'à quand jugerez-vous injustement Et jusqu'à quand aurez-vous l'égard aux personnes des pécheurs Je vais lire le verset 6 Je dis vous êtes des dieux Et vous tous des fils du Très-Haut Amen Que Dieu bénisse sa parole Excellent peuple de Dieu Mettez-vous dans la présence de Dieu On peut acclamer pour le Seigneur très fort La nouvelle décennie 2020-2030 Est une décennie de haute spiritualité C'est la décennie de la guerre des dieux De la guerre des étoiles De la redécouverte du monde spirituel Amen Ecclesiastes 3 verset 11 dit ceci Il fait toutes choses bonnes en son temps Même il a mis dans le cœur Dans leur cœur, dans le cœur de l'homme La pensée de l'éternité On dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps Mais dans le cœur de l'homme Il a mis la pensée de l'éternité Ce verset est généralement utilisé pour les campagnes d'évangélisation Pour les prédications dans les réunions funèbres Où vous allez voir, on dit Tout homme doit penser à l'éternité On fait allusion à l'éternité future Mais ce n'est pas vraiment cela la signification Hier je vous ai parlé de trois cieux Et le troisième ciel Le paradis Paradiso La demeure de Dieu Le lieu où le trône de Dieu est Là on a dit c'est au-dessus des astres Parce que là où les astres sont Il y a le temps Genèse 1 Pour fixer le temps et les époques C'est ainsi qu'on dit sous le soleil Il y a un temps pour toutes choses Mais on a dit au-dessus du soleil Au-dessus des astres Là où Dieu est au-dessus Là où Dieu réside Au niveau des cieux des cieux La Bible déclare Il est l'éternel Et ce domaine est le domaine de l'éternité Et par définition l'éternité c'est l'absence du temps Ni fin, ni début, ni fin Alors tout être humain A en lui Un désir substantiel Une pensée Des réflexions Non pas sur l'éternité future Mais sur le holam Sur le monde Sur le monde Qui est au-delà Du matériel Sur le domaine du monde spirituel Dans chaque civilisation Dans chaque nation Dans chaque regroupement linguistique et culturel Vous allez voir L'homme a toujours été attaché Aux divinités Quand on parle de culte C'est à l'origine de ce qu'on appelle culture La culture a pour origine un culte Et le culte a pour l'origine un autel et un dieu La plupart de nos cultures africaines Ont toujours à la racine un soubassement spirituel On peut dire amen Donc tous les êtres humains Sont intéressés par le monde spirituel Et il semble même que nos arrière-parents ou nos parents Ont plus connu le monde spirituel Que nous de cette génération On peut dire amen Donc tout être humain A en lui une pensée du monde invisible Et la nouvelle décennie dans laquelle nous entrons Est une décennie de haute spiritualité Tu ne pourras pas gouverner Dans le milieu bancaire Des architectes Des finances Même le domaine ecclésiastique Sans avoir une haute spiritualité Voilà pourquoi nous sommes entrés dans une perspective avec mon jumeau Selon un mandat que nous avons reçu Pour prendre l'église Faire l'oeuvre de Jean le Baptiste Et emmener l'église dans les eaux du Jourdain Pourquoi ? Parce que Gilgal c'est le lieu de la circoncision Là où extérieurement on montre ainsi notre appartenance à Dieu De la nouvelle naissance De la sanctification Bethel c'est le milieu de l'église De tout ce qui est appris à l'église locale A la vie du royaume De la maison des enfants de Dieu Et à Jéricho C'est le lieu du combat spirituel Et ici nous faisons référence au voyage d'Elie et d'Elysée Mais après le combat spirituel à Jéricho Il y a ce qu'on a appelé le Jourdain Et le Jourdain c'est le lieu de l'ascension C'est le lieu des manteaux C'est le lieu des tourbillons C'est le lieu des chars C'est un lieu d'une haute spiritualité Dis avec moi un amène bien J'étais au Gabon une fois Je parlais sur le mystère de la lumière Un franc-maçon m'a invité après chez lui à la maison Parce qu'il ne comprenait pas Qu'un pasteur pentecôtiste Évangélique Pousse parler de la lumière Parce que quand il parle de lumière Il fait référence à beaucoup de choses dans les cercles ésotériques Je suis allé chez lui à la maison Et on a commencé à discuter Parce que je crois qu'il y a une race De Daniel et de Joseph qui s'élèvent aujourd'hui Daniel n'a pas fui les satrapes Il n'a pas fui les magiciens Et les astrologues Il était le mentor des sorciers La Bible déclare Domine au milieu de tes ennemis Le temps est arrivé Où on ne fuira pas ces gens là On ne démissionnera pas Parce qu'une banque est saturée des occultistes Mais là où les ténèbres sont C'est là où la lumière apparaîtra Quelqu'un peut dire amène très fort Et je vais expliquer si c'est quoi la lumière Dis amène bien que je t'entende Vous qui devriez être des maîtres Vous n'avez encore besoin d'être chouchoutés Avec des bibérons La saison est arrivée de manger la nourriture solide Nous sommes dans la décennie de la haute spiritualité Et la Bible déclare Dans Daniel 12 verset 4 Toi Daniel tient secrète les paroles De ce livre Jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors le liront Et la connaissance augmentera Dis avec moi au temps de la fin La connaissance augmentera Les ennemis du nouveau réveil Sont souvent les acteurs de l'ancien réveil Qui ne se sont pas actualisés Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de mouvement Et lorsque Dieu se met Quand Dieu se met Ne suis pas le mouvement Suis Dieu qui se met Dieu peut quitter ici Arriver à ce niveau Et la gloire descend Et généralement Quand la gloire est là Nous voulons faire une tradition de la gloire Nous devenons comme Pierre Faire des tentes Pour se contenter de l'expérience du présent Alors que Dieu ne nous attend pas là Nous allons de gloire en gloire De dimension en dimension Voilà pourquoi lorsque Dieu bouge Je bouge Mais je ne suis pas le mouvement Mes yeux sont sur Dieu Le problème dans le désert Ce n'était pas de camper Le problème dans le désert C'est qu'on s'était habitué à un relief À un milieu Et subitement La nuée commence à bouger Maintenant pliez encore les bagages Levez encore le camp C'est ce qui devenait difficile Le problème dans l'église N'est pas là où nous en sommes aujourd'hui Mais le problème On est trop habitué à là où on est arrivé Notre manière de prier Nos genres de prédication qu'on écoute Sur les réseaux sociaux Vous ne remarquez pas Qu'il y a comme Les prédicateurs tournent autour des mêmes messages Et j'aimerais dire aux pasteurs Peut-être que les fidèles ne vous le diront pas Les gens disent comme dans la Bible Nous avons assez de demeurer sur cette montagne Je parle à des pasteurs Qui me disent prophète On sent qu'il y a plus On sent qu'il y a autre chose qui va venir Mais on est trop traditionnels J'aimerais dire à l'église Le nouveau mouvement de Dieu c'est le jour d'un C'est une dimension dans laquelle Nous avons opéré comme Dieu Les messages dans l'église vont changer La manière de faire la délivrance va changer Parce qu'il faut savoir bouger quand Dieu a bougé Voilà pourquoi nous prenons le risque De commencer à donner une autre nourriture Parce que là où nous allons La connaissance est en train d'augmenter Avant d'entrer dans mon message Je vous ai dit ici que dans les cercles ésotériques Ils disent que maintenant nous entrons à l'ère du verso 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 Parce qu'ils disent que depuis l'époque de Christ 2000 ans passés Le monde est entré dans l'ère du poisson Mais depuis 2012 L'ère du poisson est en descente Et nous entrons maintenant dans l'ère du verso A cause des constellations Et en 2100 L'ère du verso atteindra son paroxysme Parce que l'ère du poisson C'est le poisson qui est dans l'eau Il est caché On ne le voit pas Il faut aller en profondeur pour le prendre Mais dans l'ère du verso C'est une femme Qui prend de l'eau Et qui verse de l'eau Ils disent que l'ère du poisson C'est l'ère du cachet L'ère du secret Et il n'y a que des initiés Qui connaissent les choses Qui sont à l'intérieur Mais à l'ère du verso Les connaissances seront mises à nu Et à découvert Ils n'ont pas totalement tort Parce qu'ils parlent un autre langage Dans un autre monde Mais nous lisons tous Les changements dans le monde Nous entrons effectivement Nous l'église Non pas dans leur manière De définir les choses Mais nous entrons dans une autre dimension Et aujourd'hui Vous allez voir la magie opérer A un autre niveau La technologie du diable Va opérer à un autre niveau Sous le plan des architectes Des politiciens Des musiciens Les choses sont en train de changer Et cette décennie C'est très dangereuse Même pour l'éducation de nos enfants Nous aimons qu'ils aillent au Canada Qu'ils aillent en France Mais que ce soit l'Europe Ou l'Amérique Il n'y a plus de valeur Ton enfant rentre à la maison Et il ne sait pas s'identifier Comme homme Mâle ou femelle Parce qu'il a le droit De choisir son genre Père et mère Est en train d'être annulés Alors que la Bible déclare Honore ton père et ta mère Marie aimez vos femmes Marie femme annulée On parle de conjoint A cause de l'homosexualité On ne peut pas faire Les choses de Dieu Comme on les faisait autrefois On ne combat pas Une nouvelle guerre Avec les anciennes armes On ne va pas combattre La Palestine Avec les épées de D'Artagnan On n'est pas à l'époque Du Moyen âge de John Wesley On est au 21ème siècle Il y a des nouveaux défis Oh oh Tu n'as pas dit Amen Il y a des nouveaux défis Le temps de monter en espier Est arrivé A partir de cette semaine Tu vas faire des bons Spirituels incroyables Là c'est la langue de chez nous La langue du village J'ai vu une soeur Qui me disait Prophète Parler en langue Ce n'est pas trop beau Vous voyez moi J'ai une belle femme Et puis C'est pas trop sexy C'est pas trop glamour C'est pas trop Bling bling So it's not Bling bling It's not nice Me speaking in tongue Je dis regarde moi J'ai fait Kabrasu Katabasheke Ma paya Je dis Est-ce que je suis Je suis vilain Là où je suis Mais je te parle de vrai Mais je te parle de vrai chose Kumaikatupayaseke Notre père Abraham Notre père Abraham Amen Et ce sont des religions Qui sont monothéistes C'est à dire Qui croient Qui ont la foi En un seul Dieu Pas deux dieux Trois dieux Quatre dieux Cinq Non 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 Il y a un seul dieux L'islam est d'accord avec nous Le judaïsme avec nous Le christianisme Ainsi que nous même Nous croyons qu'il n'y a Qu'un seul dieux Ephésiens 4 Il y a un seul dieux Un seul baptême Une seule foi Viens avec moi Il y a un seul dieux Viens avec moi Il n'y a pas plusieurs dieux Viens avec moi Il y a un seul dieux Alors Mais quand nous regardons L'histoire du monde Notamment les dernières Civilisations Comme grec ou romaine Ces civilisations Nous ont présenté Un concept Qu'on appelle le panthéon Déjà physiquement C'est un temple Dans lequel on retrouve Des statues Des hôtels Sur lesquels On offre des sacrifices A plusieurs dieux Qui ont fait le parallèle D'une réalité spirituelle Qu'on appelait l'Olympe Un lieu Comme un lieu où se trouve Le Dieu suprême Mais qu'il y a autour de lui Plusieurs autres dieux Et chacun est en charge D'une juridiction particulière Par exemple Poseidon qui domine sous la mer Arès Parce que Mars C'est le Dieu de la guerre Parce que généralement C'est mardi Que les guerriers Allaient en guerre Parce que Mars C'est la planète rouge C'est la planète du sang Lundi c'est lune Mardi c'est Mars Et généralement ils allaient En guerre le mardi Pour être en contact Avec Mars Avoir les faveurs Du Dieu de la guerre Si vous remarquez bien Dans l'histoire C'est un domaine Dans lequel je fais Beaucoup de recherches Même en Inde Il y a un panthéon Il y a en Inde Plus de 400 millions De Dieu Même au Bénin Dans le Vodou Il y a aussi un panthéon Il y a un Dieu suprême Avec plusieurs autres dieux Quelqu'un m'entend ? Même en Egypte Plusieurs divinités En charge d'une sphère particulière De l'univers Avec lesquelles l'homme Est en contact Pour recevoir ses faveurs Dans sa connexion Avec l'autel Et des sacrifices Qu'il offre à ses divinités Par exemple Lorsque Elie a fermé le ciel Ce n'était pas une partie De plaisir Quand Elie a dit Que le ciel se ferme Durant trois ans et demi Il ne défiait pas seulement Jézabel Mais il défiait Les divinités de Jézabel Parce que Bal et Astarté Était une divinité Féminine et masculine Déjà Là en avance Vous allez aller Dans Genèse chapitre 11 Vous allez voir C'était l'histoire De Nimrod et les Sémiramis C'est la divinité Masculine et féminine Bon est-ce qu'on est Toujours au Jourdain ? Alors quand il fermait Le ciel Il frappait Bal et Astarté Qui était le maître du ciel Dis avec moi Avance prophète Et les chrétiens Dans leur compréhension Des choses de Dieu Dans le monde évangélique Ne disent pas forcément Qu'il y a un panthéon Mais disent qu'il y a Une organisation spirituelle Dans le monde spirituel Avec Dieu Qui permet à Dieu De contrôler l'univers Ils vous diront Qu'il y a des anges Des archanges Des séraphins Des chérubins Et dans la théologie Protestante Nous mettons tous Ces êtres là Dans un lot Qu'on nomme L'angiologie Dans la théologie On parle des anges Et ces références Des anges Les 24 vières Des anges Les autres là Les anges A vrai dire C'est faux Ce n'est pas parce Qu'on a pris Quelque chose Des années Que c'est forcément vrai D'ailleurs Nul part dans les Écritures Il est écrit Que les 24 vières Sont des anges Nul part dans les Écritures Il est écrit Que les 4 êtres vivants Sont des anges Nul part dans la Bible Il est écrit Que les anges Ont des ailes Je suis théologien Je sais de quoi je parle Dans l'Apocalypse On dit Et les créatures Qui sont dans les cieux C'est la même manière De mettre ça On dit Les créatures Qu'il y a dans le ciel Il y a des créatures Terribles dans le ciel Mais qui ne sont pas Tous des anges Dieu a créé Beaucoup d'esprits Qui sont au ciel Les anges Sont des esprits Mais tous les esprits Ne sont pas des anges Mais les anges Sont des esprits Envoyés Auprès de ceux Qui doivent Pour exercer un ministère Auprès de ceux Qui doivent Vérité du salut Mais l'ange L'ange n'est pas une nature L'ange est une fonction Ce sont des esprits Qu'on met à côté Pour être des messagers Mais à plusieurs autres esprits Voilà pourquoi Quand tu es prophétique Il faut être dans une église Prophétique Tu vas aller chez un pasteur Tu dis pasteur J'ai rêvé d'un bœuf Cette nuit Un bœuf On dit un bœuf Ou un bœuf Bon bœuf seulement Vous avez beaucoup étudié Nous n'en avons pas beaucoup étudié Le pasteur va dire Fais attention L'esprit de servitude D'esclavagisme Te réclame Pour que tu travailles Pour la famille Mais quand tu es dans une église Au Jourdain Il va te dire Fais attention Parce qu'il se peut Que tu aies vu L'un des quatre êtres vivants Ça dépend de qui tu es fils Et les chrétiens Ils ont tellement regardé Superbook Ils ont tellement regardé Superbook Qu'ils ont une manière erronée De comprendre la Bible Alors maintenant Quand on quitte Bethel On commence à aller au Jourdain On comprend que Le gouvernement du ciel Alors quand on va au Jourdain On a une autre perspective Des choses Et j'aimerais ce soir Vous expliquer quelque chose Que vous n'avez jamais vu dans la Bible Afin qu'on puisse considérer Autrement Le gouvernement Qu'il y a au ciel Vous devez savoir Que Dieu dans les cieux A aussi un panthéon A aussi un panthéon Dieu A aussi un panthéon Et le panthéon de Dieu Dieu Notre Dieu A dans son panthéon A dans son panthéon A dans son panthéon Ce qu'on appelle Des dieux Au ciel Avant que Dieu Avant que Dieu ne crée Les cieux Et la terre Dieu Était dans l'assemblée Des dieux En d'autres termes Dieu a aussi un panthéon Bon écoutez-moi très bien La Bible déclare Lucifer parle avec Ève Il drague Ève Et il dit à Ève Genèse 3 verset 5 Lucifer venait d'où Du troisième Il était alors Le trône de Dieu Et était Écoutez ce qu'il dit Genèse 3 verset 5 Genèse 3 verset 5 Genèse 3 verset 5 Dieu a aussi un panthéon On y va Mais Dieu sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous serez comme des dieux Lucifer n'a pas dit Vous serez comme des dieux Vous serez comme des dieux De quel dieux Lucifer Qui a quitté le jardin d'Éden Au ciel Faisait référence ici C'est parce que Lucifer sait Que là au ciel Il y a un panthéon Est-ce qu'on peut continuer ? Non je ne t'entends pas Est-ce qu'on peut continuer ? Dire à tes voisins Dieu a aussi un panthéon Mon frère Donc le diable a reconnu Que là-bas Si vous mangez Vous serez discerné Le bien et le mal Vous allez connaître Une ascension Vous devenir Comme Des dieux Au ciel Il y a des dieux Il y a des dieux Job chapitre 1 Job chapitre 1 Job chapitre 1 Job 1 Qui aime les écritures ici Qui aime les écritures ? Qui aime les écritures ? Who loves the scriptures ? Je sens une très 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 forte fonction ici Je sens une très très forte fonction ici Je sens une très très forte anointing ici Job 1 Job chapitre 1 Je sens une très forte Excusez-moi Le paria mase Kata bacheria Lo baria basse Terebes Indara bababase Le paria mase Kari basse Yananaman nous citer ah yes dis avec moi j'aime la parole plus fort dis j'aime la parole dis encore j'aime les écritures va là où on explique que les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu voilà, donne-moi le verset oh les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux qui sont les fils de Dieu quels sont ces êtres qui s'appellent fils de Dieu qui viennent au moment où on fait les rapports de ce qui se passe sous la terre Dieu se tient dans l'assemblée des dieux autour de Dieu il y a ceux qu'on appelle les dieux ou ceux qu'on appelle les fils de Dieu on peut creuser Job 38 Job 38 Kory abbasie tabayashiti merci sainte esprit merci sainte esprit merci sainte esprit merci sainte esprit tu es merveilleux dis à ton voisin sois your neighbor Dieu siège dans l'assemblée des dieux change de voisin dis Dieu siège dans l'assemblée des dieux touche tous les voisins autour de toi dis Dieu siège dans l'assemblée des dieux yes j'aime ça tous les voisins tous les voisins ne laisse pas un seul ok va avec nous dans Job chapitre 38 là on parle des étoiles du matin donne moi le verset 7 let's go alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'égresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie là Dieu parle à Job il explique comment il posait les fondements de la terre comment il créait les cieux et la terre tu étais où quand je faisais cela les étoiles du matin chantaient mais en même temps les fils de Dieu redonne moi le verset il parle des des fils de Dieu qui faisaient quoi qui poussaient des cris de joie en d'autres termes les fils de Dieu ont existé avant la création des cieux et de la terre il y a de voisins Dieu a un panthéon voilà pour qu'on dit Dieu siège dans l'assemblée des dieux alors déjà vous devez savoir que le mot utilisé pour Dieu c'est Elohim et Elohim de l'ancien testament Elohim est utilisé plus de mille fois mais pas uniquement à Dieu on applique Elohim à plusieurs autres personnages de la Bible Amen et ceux qu'on appelle les dieux qu'on appelle les fils de Dieu vous allez aller en profondeur dans le livre de Daniel et vous allez voir cela clairement lisez avec moi Daniel on y va Daniel Daniel 4 allons-y dans Daniel 7 verset 9 à 10 Daniel 7 9 à 10 on y va je regardais dis avec moi les juges une vision que Daniel capte vous allez voir on parle des cornes c'est-à-dire des nations des puissances que reine en hébreu puissance pouvoir nation mais dans la vision qu'il reçoit il voit Dieu sur un trône et plusieurs autres trônes sont là et des livres sont ouverts et pas le juge mais les juges sont autour du trône de Dieu pour décider ce qui arrivera sur la terre dis avec moi il existe des trônes au ciel on apprend dans Colossiens chapitre 1 on dit par Christ ont été créés les trônes les dignités quand on parle des trônes on parle de qui on parle pas des anges ici on parle d'une autre dimension d'entité spirituelle qui sont dans les cieux sont des juges ce sont des dieux ce sont des fils de dieux et ce sont eux qui ont un mot à dire sur la terre dis avec moi il y a des dieux dis encore il y a des dieux la Bible ne nie pas qu'il y a d'autres dieux Daniel 2 verset 47 le roi adressait la parole à Daniel et dit en vérité votre dieu est le dieu des dieux est le seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret dis avec moi Dieu est le dieu des dieux en d'autres termes il y a d'autres dieux à part le dieu que nous aimons et que nous servons dis à ton voisin il existe d'autres dieux plus fort encore avec beaucoup d'onction il existe quoi beaucoup d'autres beaucoup d'autres dieux c'est ainsi que quand ils ont été dans la fournaise ardente le roi dit mais quelle est cette quatrième personne que je vois qui est semblable à qui à un fils de Dieu il ne parlait pas de Jésus mais dans l'ancien temps même les grands rois connaissaient le monde spirituel ils savaient qu'il y a des fils de Dieu il y a des dieux qui dominent sur la terre et sur les nations le mot Elohim est appliqué à Dieu le Dieu d'Israël Yahweh deuxièmement il est appliqué au conseil céleste de Yahweh l'assemblée qui est autour de Yahweh on les appelle aussi les Elohim dans 1 roi 11 verset 33 Elohim est aussi utilisé pour les dieux des nations les dieux qui dominent sur les nations autre chose Elohim est aussi utilisé pour parler des démons des Shedim de ton homme 32 verset 17 Elohim est aussi utilisé pour parler des esprits des saints qui sont morts 1 Samuel 28 verset 13 lorsque la femme nécromancienne fait appel à l'esprit de Samuel à l'esprit de Samuel à l'esprit de Samuel lorsque Samuel sort de la terre la vie déclare cette femme a vu un Elohim qui montait de la terre donc Elohim peut être aussi utilisé pour l'esprit d'un saint et dans Genèse 35 verset 7 Elohim est aussi utilisé pour les anges dont les anges sont appelés des Elohim les démons les Elohim les dieux des nations les Elohim les esprits des saints appellent aussi les Elohim et notre Dieu aussi est appelé Elohim alors quel est le contraste nous croyons en un dieu mais nous croyons en même temps en plusieurs dieux prophète Joël Francis es-tu un polythéiste non crois-tu à l'existence de plusieurs dieux oui es-tu polythéiste non pourquoi je crois qu'il y a plusieurs dieux mais notre Dieu il est le Dieu tiens te voisin notre Dieu est le Dieu de tous les autres dieux la vie déclare dans Exode 20 verset 3 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face Dieu faisait allusion à d'autres divinités en Corinthiens 8 verset 5 car s'il y a des êtres qui sont appelés des dieux soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs dit à Thomasin il existe plusieurs dieux Esaïe 36 verset 18 qu'Ezéchias ne vous séduise point en disant l'éternel nous livrera les dieux des nations ont-ils délivré chacun son peuple de la main du roi d'Assyrie dis avec moi il y a plusieurs dieux psaume 95 verset 3 car l'éternel est un grand dieu il est le grand roi au-dessus de tous les dieux psaume 86 verset 8 nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur et rien ne ressemble à tes oeuvres dis avec moi très fort nul n'est comme notre dieu dis à tes voisins tous les dieux sont des Elohim mais Yahweh est le dieu des dieux change de voisin il dit notre dieu est Elohim comme tous les Elohim mais lui il est le Elohim des Elohim le dieu des dieux est le Seigneur des seigneurs dans psaume 136 verset 2 il est écrit louez le dieu des dieux car sa miséricorde dure à tous vous dis avec moi notre dieu est le dieu des dieux dis plus fort encore le dieu des dieux avec plus d'onction le dieu des dieux donne high five à tous tes voisins dis notre dieu il est le dieu des dieux le Elohim des Elohim et au ciel Dieu a des fils Dieu a des dieux je vous choque avec un verset et je vais continuer dans Daniel 4 verset 7 lorsque le prophète veut annoncer le jugement sur un roi il dit ceci Daniel 4 verset 7 la sentence est prononcée par le décret des observateurs la décision par la parole des saints afin que les vivants sachent que le très haut gouverne le royaume des hommes et le donne à qui il veut et le met au plus bas des hommes 4 verset 7 excusez-moi 16 ou bien 17 pour d'autres versions donc on annonce ici que ce qui est arrivé au roi continue continue 17 continue cette sentence est un décret de ceux qui veillent cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il plaît et à qui il élève le plus vil des hommes on parle de ceux qui veillent une autre version on parle des veilleurs on parle des sentinelles on parle des observateurs donc au ciel le décret n'a pas été tiré de la bouche de Dieu le très haut était sur son trône mais les dieux autour du dieu des dieux qui observent la terre et la vie des hommes ils ont dit non 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 on décide sur cet homme afin que les vivants sachent qu'il y a le très haut qui peut abaisser n'importe qui et élever n'importe qui Dieu a un gouvernement il s'appelait Michée il s'appelait Michée et il était prophète lorsque les rois se sont résolus d'aller en guerre on a appelé Michée qu'il ne prophétisait pas des bonnes choses et on dit Michée a dit j'ai vu le Seigneur sur son trône et il y avait plusieurs esprits autour de lui et Dieu voulait juger le roi sur la terre et les esprits ont dit le gouvernement le conseil les rois les juges ils ont dit l'un a dit moi je vais descendre et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche des autres prophètes quels étaient ces esprits ? il y a des veilleurs il y a des juges il y a des gouverneurs on les appelle les fils de Dieu on les appelle des dieux qui ont depuis les temps anciens été avec Dieu là on parlait de Daniel comme étant quelqu'un qui avait l'esprit des dieux saints de quel Dieu faisait ton référence on savait qu'il y avait des divinités qui contrôlaient ce qui se passait sur la terre le sort des rois et des nations et qui pouvaient juger et décider voilà pourquoi dans Job 28 suivez non 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 Jérémie 23 suivez moi très bien Dieu dit ceci il dit si ces faux prophètes pouvaient être dans mon conseil ils allaient voir et entendre ma parole sur les nations il y a prophètes et prophètes il y a des prophètes qui ont la capacité de s'asseoir dans le conseil quand Dieu veut établir un nouveau président quand il doit avoir rémaniement quand une région doit subir à une mutation tout commence par les veilleurs et les observateurs mais il y a des prophètes qui peuvent s'asseoir dans le conseil de Dieu soirées en temps de ce qui est décidé sur une nation et un peuple nous avons été au conseil de Dieu et au conseil des ministres j'ai été mandaté comme ministre d'information je crois que c'est l'heure du journal du soir et je viens annoncer le temps du Jourdain est arrivé est-ce que maintenant on peut maintenant commencer les choses à Bethel on vous dira qu'il n'y a eu qu'une seule rébellion c'est faux c'est juste Lucifer qui est tombé avec un tiers des étoiles c'est faux dans Jean on décide Dieu n'a pas confiance en ses anges il n'y a jamais eu une rébellion il n'y a eu plus d'une rébellion Genèse chapitre 6 et les fils de Dieu sont descendus sur la terre les béni élohim ils ont vu les filles des hommes des Ivoiriens des Ivoiriens ça c'est comme on l'appelle Tchisa c'est quoi il y a du po 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 voie po 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 ça c'est une Congolaise ils regardent comme ça le fils de Dieu a connu une fille des hommes en hébreu c'est le mot violer et ils ont une autre race qu'on appelle la race des géants c'était des fils de Dieu qui avaient un oeil sur la terre mais qui se sont compromis voilà pourquoi Dieu a dit Dieu a appelé son conseil il dit mais pourquoi vous jugez mal pourquoi parce que les fils de Dieu que Dieu a créé avant de créer les fils des hommes ont commencé à se rébeller au ciel c'est comme ça qu'ils sont devenus les dieux des nations que les nations adorent par la culture par des traditions par des rites ce ne sont pas des démons les démons ne sont pas des anges déchus bon 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 là là on n'est plus à Bethel vous comprenez un ange déchu n'habite pas un corps humain esprit désincarné mais un démon habite un corps humain elle a vu déclare en mon nom vous chasserez les démons on chasse un démon au nom de Jésus mais on ne change pas un ange déchu au nom de Jésus ça c'est la vraie chose oui c'est ça non les démons oh les démons sont dessinés non ça c'est ça c'est les choses de Bethel ça c'est le pentecôtisme qui prête ça c'est écoute moi et ils ont eu ce qu'on appelle les nymphilimes c'est à dire les géants les fils d'Anak et quand un fils d'Anak meurt sonné celui c'est ce qu'on appelle un démon bon ok bon 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 voilà pourquoi ils cherchent toujours un corps est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici voilà pourquoi la délivrance de Bethel est différente de la délivrance au Jourdain tu peux être dans une église on te prêche la délivrance ta vie ne change pas pas parce que le pasteur a une mauvaise foi mais il ne connait pas le monde spirituel il y a des esprits qu'on ne chasse pas seulement au nom de Jésus mais Dieu te donnera une instruction qui accompagne le nom de Jésus pour sortir l'esprit du corps bref les fils de Dieu ont commencé l'un après l'autre à mal juger la terre vous êtes fils du très haut voilà pourquoi votre jugement sera sévère et vous allez tous tomber et Dieu a décidé finalement de chercher l'autre fils Dieu a décidé de chercher d'autres fils et ce que j'aime dans tout ça c'est qu'avant que Mercedes ne sorte un nouveau modèle de Mercedes BMW Maserati Lamborghini avant de sortir le lot ils sortent toujours ce qu'on appelle un prototype parce que le prototype est le spécimen il est celui en venant qui annonce que le lot est derrière et en train d'arriver la qualité du prototype et aussi détermine aussi la qualité de la masse qui est au stock aïe 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 Dieu a dit je dois changer les choses mais j'enverrai un prototype il avait 30 ans et son cousin avait 30 ans aussi mais neuf mois de plus que lui six mois neuf mois six mois de plus que lui et il s'est retrouvé tous au Jourdain et il a pris son cousin il a pris il a dit on doit accomplir ce qui est juste ici au Jourdain et lorsqu'il a pris son cousin il a plongé dans l'eau lorsqu'il voulait sortir le ciel a commencé à bouger et le Dieu des dieux dans l'assemblée des dieux entouré des fils de Dieu il a fait une déclaration il dit celui-ci celui-ci quand il le disait les fils de Dieu entendait les fils de Dieu entendait les autres Dieu entendait il dit celui-ci il est mon fils bien-aimé les autres fils de Dieu on dit qu'est-ce qui se passe lui il est différent le plus beau parmi 10 000 voilà pourquoi le père a dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton arche-pied oh Dieu ton Dieu t'as loin d'une huile de joie au milieu d'été les semblables c'est qui c'est les autres fils de Dieu aïe 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 lorsqu'on dit Jésus est le fils unique de Dieu ça ne veut pas dire qu'il est le seul fils de Dieu le mot grec ça veut dire ça ne veut pas dire différent ça veut dire une autre espèce Isaac était le fils unique d'Abraham mais n'était pas le seul fils d'Abraham Ismaël était là et les autres là il était le fils unique parce que en lui le père avait parce que Dieu a voulu commencer une nouvelle lignée des fils de Dieu et il faut que le grain de blé tombe à terre parce qu'il ne meurt pas d'autres de son espèce ne sortiront pas voilà pourquoi quand Jésus est allé il a été enterré et il est ressuscité Jésus n'est plus le fils unique de Dieu il est devenu le premier né le premier né d'entre plusieurs frères pourquoi Dieu a fait ça parce que Dieu a dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu l'ancien conseil a déçu Dieu pour gouverner la terre juger la terre voilà pourquoi le fils de Dieu a créé une nouvelle institution qu'on appelle Ecclesia qui est le conseil céleste chargé de réguler tout ce qui se passe sur la terre et dans les nations l'église n'est pas une assemblée des hommes et des femmes déçus par la société et qui viennent pleurer nous sommes le conseil des Elohim nous sommes le nouveau conseil de Dieu l'assemblée des fils de Dieu des fils du très haut à diamètre fort que je t'entends car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu ils sont fils de Dieu mais quand on reçoit Jésus on est Népios c'est-à-dire enfant bébé à Bethel on est des Népios mais aujourd'hui on est Ouyos voilà pourquoi à 12 ans Jésus était enfant ses parents sont venus ils l'ont pris ils sont partis avec lui mais à 30 ans après le jour d'un ils sont venus le récupérer il a dit qui est mon père qui est ma mère pourquoi après le jour d'un on est fils un enfant nous est né mais un fils nous est donné tu t'appelles comment ton prénom ton prénom Tanguy Tanguy Elohim Tanguy Elohim What is your surname et quoi après Elohim Frank Conan Frank Selim Elohim Selim Elohim présente-toi représente-toi Joel Francis Tatou Elohim je suis un Elohim je suis le nouveau conseil de Dieu sur la terre est-ce qu'il y a des dieux ici un dieu ne pleure pas un dieu commande un dieu a la gloire oui nous avons la gloire non pas la gloire de l'adoration oh non Shabraya il nous donne sa gloire afin qu'on soit un avec lui comme lui est le Père à partir de ce soir tu es au commande ne pleure pas ne murmure pas ouvre la bouche et parle la nouvelle décennie nous allons en Egypte et Dieu savait il n'y avait pas que Pharaon il y avait des dieux il a dit je sais il ne vous laissera pas partir si ce n'est pas une main poussante et il a dit à Moïse je frapperai les dieux d'Egypte voilà pourquoi je ne t'envoie pas comme un homme là où il y a des dieux il ne faut pas un homme pour attaquer les dieux je fais de toi Dieu devant Pharaon je t'ai dit tu es Saint-Dieu 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 tu es Dieu devant Pharaon devant les divinitaires de la Côte d'Ivoire de l'Afrique australe de l'Afrique de l'Ouest tu es Saint-Dieu est-ce que les Elohim sont là oh les Elohim sont là je ne vous entends pas est-ce que les Elohim sont là on vous appelle comment présentez-vous Jocelyne Elohim un Elohim ne pleure pas tu veux l'argent appelle l'argent nous sommes participants à la nature divine l'ambassade des miracles est une église où on apprend l'initiation à la divinité voilà encore les gens qui vont nous attaquer oh non l'initiation ça c'est occulte quand vous faites l'initiation à l'anglais ce n'est pas un problème l'initiation à l'informatique ce n'est pas un problème l'initiation à la divinité le chrétien n'est pas un homme qui devient un dieu le chrétien est un dieu qui découvre sa nature qui découvre sa nature le chrétien n'est pas un pauvre qui devient riche mais c'est un riche ignorant de sa richesse Dieu a un nouveau conseil sur la terre l'église c'est pas l'église méthodiste c'est l'église baptiste l'église c'est le conseil de Dieu sur la terre afin que les autorités et les dominations les fils de Dieu dans les lieux célestes qu'ils apprennent au travers de l'églésia la sagesse infiniment variée de Dieu à Rome il y avait un panthéon plusieurs dieux mais il y avait généralement douze dieux six féminines et six masculines divinités dis avec moi douze et il y avait une divinité qui contrôlait le ciel la terre la mer et avec moi il y avait douze bon le dieu des dieux a décidé de venir manifester sa puissance et Dieu s'est fait chair il est venu parmi nous et une fois il a prié toute la nuit Luc chapitre 6 il s'est révé le matin il dit maintenant je vais commencer à montrer à l'univers qui je suis et Dieu par la personne de Jésus devant une foule il n'a pas choisi quinze personnes il n'a pas choisi treize personnes il n'a pas choisi huit personnes mais il a choisi douze personnes pourquoi douze parce qu'il il choisit ces douze dieux et il les a appelés il les a donnés le pouvoir il dit quand vous irez quelque part vous allez rencontrer Hadès le dieu du séjour des morts ressusciter les morts ressusciter les morts en d'autres termes défier la mort voilà pourquoi il a marché sur les eaux ce n'était pas une balade c'était pour accomplir le livre de Job il marche sur les hauteurs de la mer chaque blé en Egypte était une frappe contre une divinité voilà pourquoi Paul et Barnabas ils ont opéré un miracle ils ont dit les dieux là sont descendus sous une forme humaine l'un c'est Jupiter l'autre c'est Mercure dis avec moi c'est la guerre des dieux les fils de Dieu sont des étoiles mais nous nous sommes fils d'Abraham la généalogie céleste ceux de la terre ce sont les juifs ceux du ciel ce sont les chrétiens nous sommes les étoiles du ciel et quand les étoiles de Dieu les nouveaux étoiles et les anciens étoiles de Dieu sont en guerre il y a ce qu'on appelle la guerre des étoiles quand les dieux de l'église se battent avec les dieux des nations par exemple Maman est une divinité qui contrôle l'économie qui a tué Jésus qui a tué Jésus qui a tué Jésus c'est Maman tu vois tu étais longtemps à Bethel c'est pas Judas qui a tué Jésus c'est Maman derrière Judas qui a tué Jésus l'amour de l'argent nous sommes dans une guerre des divinités voilà pourquoi ne vis plus une expérience humaine manger, boire, s'habiller c'est bien mais tu es un esprit dans un corps autant tu soignes ton corps physique sois conscient de ta nature divine et à cause de ça commande je te dis commande je te dis commande je répète commande je répète commande l'église me dit je suis un dieu je suis fils de dieu fils du dieu très haut je suis un dieu sur la terre je domine sur les autres fils de dieu Dieu fait de moi dieu devant le pharaon de ma famille au nom d'eux est-ce que les dieux peuvent pousser des cris de joie lève-toi bouche pendant une minute présente-toi à ton voisin comme étant dieu je vais prendre un point de prière les paris à va sauter non tu es trop silencieux tu es un dieu tu es un dieu présente-toi est-ce que les Elohim sont là je suis un Elohim je suis un Elohim Joël Francis tu as tout Elohim déplace-toi salut 10 personnes dis à ton voisin je suis un Elohim l'ambassade des miracles n'est pas l'église des pauvres n'est pas l'église des vaincus n'est pas l'église des vaincus c'est l'église des vainqueurs les paris à va sauter paris à ma sopari à ba sauter je suis fils du très haut I'm son of the most high je suis fils du très haut I am son of the most high les paris à ma sauter je suis fils du très haut I'm son of the most high je suis fils du très haut I'm son of the most high je suis fils du très haut son of the most high Je suis fils du Très-Haut 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 Dis je suis Dieu Say I'm God Les dieux sous une forme humaine sont descendus Si je vous parle des miracles que je vis Je ne pense pas que c'est parce que j'ai une grâce particulière Mais j'ai d'abord découvert qui je suis en Christ On ne va plus t'envoûter la nuit Toi tu vas les envoûter durant la nuit Le sorcier qui apparaissait dans votre maison Tu verras la nuit En raffia Avec la Bible de Jérusalem Et une machette à la main droite Tu parles en hébreu Elohim, Madonna, Elohim, Madonna Et le sorcier se réveille Le sorcier a dit Il y a un sorcier qui est venu m'envoûter Ici Il y a plus que des francs-maçons Il y a plus que des roses-christiens Il y a plus que des magiciens Il y a plus que des chefs-coutumiers Écoutez-moi A l'ambassade Quand tu es dans une église à Bethel On t'apprend à être un bon chrétien Mais quand tu es à l'ambassade des miracles On t'apprend à être supérieur à votre chef-coutumier Tu vois ce que je veux dire ? Tu arrives dans votre village Le chef-coutumier tremble Il vient à la maison Et il dit pardon Libère-moi Joseph était père de Pharaon Comprenez-en ? Pharaon était le maître de la double demeure Il était une divinité incarnée Mais Jacob l'a béni deux fois Parce qu'il connaissait l'échelle Il connaissait Mahanaïm Le plus spirituel entre Abraham, Isaac et Jacob C'était Jacob Papa, il est allé chez Laban Laban était un occultiste Oui Il allait suivre Jacob quand il est parti Il a dit je cherche mes dieux Et Rachel était assise dessus Parce qu'elle avait ses menstruations Vous voulez qu'on dise des choses ici ? Laban a dit à Jacob Il dit je reconnais de manière occulte Que Dieu t'a béni Ça c'est en hébreu Que Dieu m'a béni à cause de toi Mais lâche Laban, il a prospéré Papa, Satan peut être mille fois Satan, je vais prospérer Ici c'est ma Abidjan On va Tout ce qu'il y a de meilleur à Abidjan Ce sera à toi Daniel 4 au gouvernement Deux babyloniens, deux médo-perces Au-dessus, au sommet L'enseignement de la royauté est là Je dis l'enseignement de la royauté est là La sœur là, elle est où ? Je dis l'enseignement de la royauté est là La royauté est là Je dis la royauté est là Je dis la royauté Dis avec moi la royauté est là Un roi ne pleure pas Un roi commande Marche un peu, marche un peu, marche Change de démarche La tête haute, la poitrine bombée Le dos redressé Bienvenue au jour Il y a des femmes qui marchent comme ça Maman marche bien Poitrine bombée Le dos redressé Lève la main droite Dis je suis un fils de Dieu Non, restez assez Dis je suis un Dieu A partir d'aujourd'hui J'opère dans les standards Je réfléchis dans les standards La gloire de Dieu vient sur ses drangers Sur ses drangers ici Et sur celle qui est à côté Même celle qui est ici devant La gloire de Dieu va passer ici Ça va ramasser quelques 4-5 personnes ici Amenez-les devant vite Ça commence 1, 2, 3, 4, 5 Dis avec moi je suis fils de Dieu Même si tu es femme Dis je suis fils de Dieu Ce soir je voulais vous activer Mais dans la parole Mais demain On va libérer des choses ici Mets la main droite sur ta tête Dis je ne suis pas malade Un Dieu n'est pas malade Dis je ne suis pas pauvre Un Dieu n'est pas pauvre Un Dieu n'est pas pauvre Dis je ne suis pas misérable Un Dieu n'est pas misérable Je suis Dieu Fils du Très Haut Je suis observateur Veilleur Sentinelle Juge Sur la terre Je contrôle Je surveille Les médias de mon pays L'économie de mon pays La politique de mon pays Les finances de mon pays La douane de mon pays Le tourisme de mon pays La spiritualité de mon pays Je suis l'église L'observatoire de Dieu Sur la terre Même ceux qui nous suivent en direct Et maintenant la gloire de Dieu Vient sur vous Par Jésus Christ Il est le premier d'entre plusieurs frères Dieu nous appelle à contrôler la nature Contrôler tous les systèmes Celle de la terre et lumière du monde Mabasabaya Tous ceux qui sont sur cette Sur cette Ici Levez-vous 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 Tout le monde Tout le monde Recevez 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 Jusqu'à derrière Recevez Recevez Mighty Barbe The Holy Ghost remets la main sur la tête je suis béni je suis riche car je suis fils du Très Haut au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci d'avoir été des nôtres tout en espérant que le culte vous a été bénéfique nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine A bientôt Merci d'avoir été d'entre nous aujourd'hui J'espère que le service a été apprécié à vos regards Nous vous souhaite une excellente semaine A bientôt